bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la flèche bravenson 2023 cette course à mi-chemin entre une ardennaise et une flandrienne toujours voilà c'est la course hybride vraiment par excellence parce qu'il ya à la fois des pavés mais également des monts avec pas mal de pourcentages donc on est vraiment à cheval entre les deux on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette course on fera le top et flop une course qui a réussi aux français avec quatre français dans le top 5 ça arrive pas tous les jours il faut en profiter puis on verra donc sur le vainqueur du jour et puis les flops de cette journée n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rageur dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment près de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortaient sur la chaîne vous pouvez et seulement si vous avez des moyens à faire un super 5 ça permet de soutenir à la chaîne youtube de m'aider tout simplement et puis vous pouvez également aller voir repès 2.0 ça se cherche sur spotify deezer google podcast amazon vous pouvez vous abonner sur 10 heures sur spotify pardon pour soutenir également ce projet et puis tik tok vous pouvez vous abonner également sur tik tok avec le résumé rapide de la course du jour il y en a un notamment sur cette étape de la flèche brabanson sur cette journée de la flèche brabanson on commence tout de suite la flèche brabanson pour ceux qui ne connaîtraient pas cette épreuve c'est un michement entre une ardennaise et une flandrienne c'est à dire que comme une flandrienne vous avez des pavés notamment des monts pavés en montée sauf que le kilométrage en pavé est quand même moins élevé que sur un tour des flandes il est moins élevé que sur un grand prix e3 il est même je pense moins élevé que sur à travers la flamme on est à mi chemin avec une ardennaise pourquoi c'est qu'on a des monts asphaltés qui sont assez importants également sur le programme notamment aussi parce qu'on a une arrivée en bosse qu'on a notamment ce qu'on a eu à une époque sur l'hempstel mais voilà on a des petites bosses d'un kilomètre et demi deux kilomètres donc c'est vraiment à mi chemin entre les deux on n'est pas dans la zone aussi totalement habituel de la flandre donc c'est vrai que c'est une course un petit peu à mi chemin on pourrait mettre un peu comme la volta limbourg classique gérer la course qui se rapproche plus la flèche branson gérer que c'est la volta peut-être limbourg classique mais il ya un peu il n'y a pas beaucoup de pavés sur la volta limbourg classique sur abraham sun il ya plus de pavés donc ça fait un petit peu la différence course qui comme d'habitude bah c'est décanté très tôt c'est toujours une course qui s'anime extrêmement tôt souvent à 70 80 kilomètres de l'arrivée on peut avoir le coup vainqueur qui part à ce moment là et c'était quasiment le cas parce que là c'est parti à 60 bornes de l'arrivée donc voilà ils ont le groupe de tête est parti à 60 bornes de l'arrivée mais ça se décante toujours très tôt parce que le circuit est très exigeant notamment alors j'ai pas les noms des côtes précisément à chaque fois contrairement à d'autres épreuves mais vous avez notamment la côte où il faut rouler dans le caniveau qui n'est pas facile et puis surtout qu'il n'y a pas de la placette pour tout le monde pour monter par le caniveau surtout qu'après cette côte là elle est en première partie en pavé puis sur la deuxième partie ça continue c'est toujours en faux plat montant donc faut remettre du braquet faut relancer mais alors que ça grimpe toujours donc c'est vraiment une montée exigeante surtout que souvent il y'a du vent de côté à cet endroit là donc c'est pas facile et puis vous avez la montée dans la forêt qui est elle est abominable qu'on avait vu lors des championnats du monde du côté de c'était quelle ville les championnats du monde je ne sais plus mais championnats du monde en belgique il ya deux ans j'ai oublié le nom de la ville où il y avait cette montée là également dans la dans la le circuit flandrien c'est comme ça que c'était appelé c'était une montée qui était également très difficile donc c'est un circuit qui est toujours très exigeant où on a parfois des vainqueurs un peu surprise parce que c'est vrai que j'ai alors je n'ai pas regardé le palmarès mais on va le regarder tout de suite par exemple cheffield l'année dernière c'était un peu une surprise il y avait eu petrovacoc en 2016 ben hermanns 2004 2015 sébastien rossler 2010 anthony gelin en 2009 qui en a eu d'autres fabien de voileux en 2002 je serai même pas vous dire le palmarès de secours à et de viet van der hudonc ça va être l'une des dernières grosses courses remportées par advie van der hudonc mal de vainqueurs un peu surprise sur cette épreuve puis même quand on regarde les podiums on a des des mecs qui n'ont pas eu l'habitude par exemple en 2009 j'ai jérôme pinault qui fait deux donc c'est pas une habitude on a du anrico gasparotto on a on a des courants on a anthony galopin par exemple en 2016 2016 c'est petrovacoc gasparotto galopin vous dire que celle là il fallait la trouver donc c'est une course vraiment où il ya des cours qui adorent je regardais fabien dévoileux on passait à la loto une année à la map head quick step et puis une année chez palman skolstrop vainqueur d'une étape de paris d'une étape du dauphiné du circuit de volonie et de la flèche par monson de la japon club cyclos road race et je pense que c'était même la première année de cette cour a non il y avait 97 c'était l'une des premières années 1 de cette épreuve parce que il s'était imposé devant daniele nardello et rubiera mais voilà c'est une épreuve qui est souvent assez spectaculaire au niveau du palmarès vauclair s'était imposé il avait fait une sacrée démonstration jour là du souvenir que j'ai voilà c'est une course assez surprenante souvent terme de résultats sagan l'avait gagné en 2013 c'était l'une des premières grandes classiques de sagan aussi dans son palmarès donc voilà c'est une course toujours très intéressante on regarde tout de suite les coureurs au top à attaque de marlou le vainqueur du jour parmi les coureurs au top bien entendu dorian godon alors je regardais c'est la plus belle victoire de la carrière de dorian godon qui jusqu'à maintenant avait emporté deux fois paris camembert une fois le tour du doux deux étapes des boucles de la moyenne à une étape du tour de numusin c'était en 2021 deuxième de la route adélie de vitré en 2022 deuxième du tour du limbourg quand on parlait de la volta limbourg classique c'était en en 2017 classique loire atlantique également dans son palmarès c'est un coureur qui aime bien ce type de parcours où il ya de la pente mais pas trop c'est pas un puncher c'est un grand gabarit en plus il fait un 90 pour 73 kg mais c'est vraiment un coureur qui est performant sur ce type de parcours et puis il fait un super début de saison c'est vrai 7e de deux étapes du tour de catalogne au sprint dixième de la drum classique qui n'est pas évidente comme cours 7e d'une étape du tour de lander c'est l'étape remporté par brian coca non il fait su un super début de saison pour pour ce coureur là et à 26 ans bah c'est peut-être l'âge de la maturité c'est vrai que c'est plus un flandrien qu'un qu'un coureur d'art de nez 1m90 sacré gabarit et c'est vrai que c'est encore qui est capable de faire des très bons résultats sur ces courses là alors il a il a pas beaucoup couru sur les flandriennes au final parce qu'il a fait ni le tour des flandes ni paris roubaix il n'avait pas couru depuis le 31 mars voilà il n'avait pas couru depuis quinze jours mais c'est un coureur voilà qui est qui sait être performant moi vu comment il a quand même réussi à grimper les pavés je dis que l'année prochaine n'hésitez pas à le mettre sur ce type de course là même en tant qu'équipier parce qu'il peut faire des bonnes choses et il avait déjà fini 15e l'année dernière de la flèche vraiment sonne donc c'est une épreuve qu'il y réussit bien prochaines épreuves pour lui c'est la flèche Wallion et Liège-Bastogne où il aura un rôle d'équipier puis ensuite le tour de Romandie mais vraiment ça ça confirme le grand début de saison qu'il a qui l'a effectué et puis ça fait du bien également à G2R parce que ils n'ont pas gagné beaucoup de courses d'un jour sur les dernières années or avec l'arrivée de Citroën en 2021 c'était quand même l'objectif en trois saisons il n'y a pas eu de grands résultats énormément de grands résultats sur les classiques il n'y a pas eu de grande victoire sur une classique et la flèche Brabanson c'est quand même un beau résultat pour cette formation et pour Dorian Godon vraiment c'est bien cette victoire dans sa carrière elle n'en a pas eu beaucoup mais c'est là elle est belle et puis je pense qu'il va s'en souvenir longtemps et j'espère qu'elle en appellera d'autres sur des courses d'une plus grande importance parce qu'il a vraiment un profil très intéressant j'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'il a maîtrisé Benelli ce qui est quand même pas facile parce que Benelli est quand même en grande condition physique qui s'est imposé en costaud parce que quand vous partez à 60 bandes de l'arrivée il faut résister en plus à Rami Cavagna dans un petit groupe comme ça c'est pas évident résister à Benelli c'est pas évident non plus c'était une échappée vraiment solide il y avait un coureur de Onoix il y avait dans le premier groupe d'échappé il y avait également le champion d'Irlande qui avait remporté la route orangelle Tozent donc il y avait vraiment des bons coureurs à l'avant et il a réussi à tous les lâcher parce que à 20 bandes de l'arrivée quand il accélère sur les pavés même Benelli à ce moment là est en difficulté là je me suis dit c'est bon c'est pour Godon parce qu'il est plus rapide au sprint et qu'Eli il n'est pas il n'est pas au dessus du lot et même si dans le dernier passage Eli tente dans cette fameuse montée dans la forêt Benelli il tente de passer en première position ce qui était une bonne stratégie de la part de Benelli et ben Godon il a quand même été plus fort après dans le sprint il a très très bien géré dans les derniers kilomètres parce que Benelli il a tout fait pour gêner Dorian Godon mais ça n'a pas suffi il n'a pas paniqué Dorian Godon bravo et puis grand début de saison de Dorian Godon vraiment il a fait un il a passé un cap lui en cet hiver c'est très intéressant ce qu'il a il a fait un bon un bon travail pendant l'intersaison c'est un bon travail depuis quelques temps pour Dorian Godon je continue avec Benelli bah déjà c'était pas évident pour Benelli qu'il arrive à être le meilleur coureur de son équipe Michael Honoré Piccolo Simon Kerr Sean Quinn Valgren déjà il avait quand même une belle équipe au départ il profite de ce mouvement de course et puis ensuite Benelli bah en forme tout simplement en très grande forme quand on voit ses derniers résultats Benelli semaine copiée Bartali deux victoires d'étape région pays de la Loire-Tour il fait cinquième du général cinquième de l'étape du Mans mais c'est lui qui a été l'animateur de cette étape celui qui a fait vraiment le plus d'efforts vainqueur du grand prix Industria et Artigianato voilà et puis troisième du coup de trophée au Calviard également en tout début de saison où il avait fait un sacré numéro également jour-là impressionnant depuis le début d'année impressionnant il est vraiment sur un rythme assez exceptionnel on a du mal à savoir vraiment quel est son profil moi j'ai fait qu'il est un peu plus puncher pour le moment mais c'est quand même un coureur qui n'a pas eu forcément une carrière facile parce que en 2020 il se retrouve chez les amateurs parce que le team Wiggins ferme mais la clé sous la porte alors qu'à ce moment-là enfin voilà il reste un jeune coureur en 2000 il avait 18 balais à 17 18 balais donc vraiment ça arrive très jeune alors que l'année d'avant il remporte une étape du tour de l'avenir qui était à Saint-Julien-de-Chapteuil qui était une étape avec une petite bosse dans le final et c'est imposé devant Hulgaard, Matteo Jorgensen, Piccoc, même pas mal et Oldani 5, Foss 6, Bissegger 7 et Mathieu Burgodo 10 donc voilà pas mal quand même dans ce genre de situation pour Van Alli donc ensuite tu te retrouves presque au chômage alors entre temps en 2020 il arrive quand même à faire à remporter une étape à Saint-Giron de la ronde de l'Isard et puis deux victoires championnat du contre la montre U23 d'Irlande et sur la course sur route et puis 2021 il est recruté par Trinity Racing mais pas en continental donc c'est jamais vraiment l'idéal il refait le tour de l'avenir sans grande réussite voilà c'est pas top pour lui sur le baby de Giraud il prend la douzième place en remportant la dernière étape et en faisant deux podiums d'étape également mais c'était je pense un peu inférieur à ce à quoi il s'attendait il arrive chez EF l'année dernière moi je me souviens qu'il est très impressionnant sur Milan Turin étant une attaque dans le final vraiment impressionnante sur le tour de Norvège il prend quand même la cinquième place de l'étape de Saint-Denis qui n'est pas forcément une arrivée simple champion du contre la montre et troisième de la course sur route sur le tour de Wallonie il prend la septième place du classement des jeunes sixième du prologue du tour d'Allemagne douzième du chrono des nations donc c'est un mec qui a des qualités quand même un minimum de deux rouleurs et puis là oui très gros début de saison mais des qualités de puncher tout simplement parce qu'on voit son gabarit un 75 65 kg c'est vraiment le gabarit presque idéal pour un puncher c'est un coureur qui fait voilà un super début de saison 14 jours de course mais vraiment assez intéressant il va aller sur le tour d'Italie ça va être le premier grand tour de sa carrière ça serait intéressant de le voir dans une échappée Benedi parce que c'est un coureur en plus qui a l'air d'avoir une belle résistance physique mais là aujourd'hui certains disent qu'il n'est pas très fut-fut en termes de stratégie de course alors oui c'est vrai sur le région de la Loire-Tour sur l'étape du Mans il en fait peut-être un peu trop là aujourd'hui il tente mais il peut pas faire beaucoup mieux voilà il tombe sur Dorian Godon qui a des qualités que lui n'a pas au niveau du sprint et qui était plus fort que lui tout simplement et sur les pavés à 65 kg c'est un kilo deux kilos de moins de Pogacar donc c'est un peu léger face à un Dorian Godon fait 8 kg de plus forcément sur les pavés il a un peu plus d'assises donc même si vous êtes puissant c'est pas forcément le terrain qui lui réussit le mieux mais ça va être intéressant de le voir sur le tour d'Italie parce que c'est un coureur qui peut vraiment faire des belles choses surtout il y a des étapes intéressantes cette année je crois me rappeler sur le tour d'Italie sur des arrivées un petit peu punchy et puis je termine avec Axel Laurence alors pourquoi je mets Axel Laurence certains diraient il n'est même pas dans le top 10 de la course Axel Laurence pourquoi tu le mets il est 32e dans la course à 1.03 ce qui n'est pas exceptionnel il finit derrière Anton Charning mais il fait quand même mieux qu'Andreas Krohn et bien tout simplement parce que pour moi Axel Laurence il a fait un énorme boulot d'équipier alors c'est dommage c'est que son équipe passe à côté l'équipe Alpecine de Coninck les deux leaders c'était Craig Anderson et Quinten Hermanns Quinten Hermanns il finit 11e c'est quand même mieux que sur le port du Pays Basque Craig Anderson il abandonne et Sandro Meuris également abandonne mais il a fait un super boulot et si Quinten Hermanns peut finir à seulement 25 secondes on va dire c'est parce que Axel Laurence il a fait un putain de travail dans le final vraiment il a accumulé les relais sur les à partir de 70 kilomètres de l'arrivée vraiment il a été très très présent en tête du peloton il a fait un super boulot et ça c'est important pour Axel Laurence parce que déjà ça lui permet de prendre un petit peu de la caisse et puis quand dans deux ans trois ans peut-être il a un contrat jusqu'en 2024 et bien on se souviendra peut-être de ce qu'il a fait aujourd'hui quand on l'emmènera sur d'autres courses sur des terrains peut-être un peu plus propices pour lui notamment je pense à la Bretagne classique des courses de ce type là et bien où il sera peut-être dans l'équipe 1 de Alpecine et bien j'espère qu'on s'en souviendra chez Alpecine du travail qu'il a effectué et puis c'est un coureur qui est en forme 5ème du circuit des Ardennes après avoir remporté la première étape à Sedan donc il a fait vraiment une belle course et puis 16ème également de la première étape de l'étoile de Bessège voilà dans ses résultats mais voilà il fait un mois d'avril qui est tout à fait intéressant pas encore qu'il ait un calendrier quand même qui n'est pas si évident que ça du fait de plein de paramètres je trouve que c'est bien ce qu'il fait avec Axel Laurence c'est bien de se montrer, de continuer à se montrer aussi quand vous êtes une jeune pépite comme ça la situation avec BNB n'a pas été évidente mais voilà il se montre et il fait vraiment du bon boulot et un gros travail d'équipier et ça c'est bien puis ça peut intéresser également des formations qui ont plus des leaders pour la montagne mais qui se disent tiens je veux miser et sprint avec un coureur comme Axel Laurence et bien il peut m'obtenir un top 10 sur un sprint et puis en même temps quand même travailler pour mon leader donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour d'autres équipes si fin 2024 Alpecine et de Connac ne le garderait pas on passe tout de suite au bonnet d'âne du côté des bonnet d'âne et bien je commence encore avec Alpecine de Connac c'est Søren Craig-Anderson je l'avais mis parmi mes favoris moi ce matin quand j'ai regardé la liste de départ je me disais ah Craig-Anderson un parcours comme ça il y a un peu de pavé mais pas trop il y a un parcours qui est intéressant il est plutôt en forme il a montré des bonnes choses sur les courses précédentes tiens Craig-Anderson ça peut être un teint coureur qu'on voit à l'arrivée et qu'on voit très bien à l'arrivée et puis ça s'est pas goupillé lâché extrêmement tôt il est lâché à 70 bornes de l'arrivée quasiment Craig-Anderson voire un petit peu avant et c'est dommage parce qu'il avait fait la E3 Saxo Classique 1901 au 5ème aussi 6ème du Saman on a un peu enfin retrouvé Craig-Anderson en 2022 déjà il n'avait pas fait une si mauvaise saison que ça en 2021 il était passé complètement à travers mais en 2022 déjà il y avait eu un petit peu du mieux là ça se passe vraiment bien et c'est dommage parce qu'il aurait pu faire un bon résultat sur cette course-là après dans 4 jours c'est aussi l'Harmstel l'Harmstel ça peut être un gros objectif pour Craig-Anderson pour aider également Quinten Arnane sur Liège-Bastogne-Liège donc peut-être un peu de fatigue peut-être voilà un enchaînement de course où il a fait le Tour des Flandres également peut-être qu'il avait ça faisait depuis 10 jours qu'il n'avait pas couru le Tour des Flandres peut-être qu'il a eu un petit peu du mal à remettre en route des conditions climatiques qui étaient quand même très difficiles aujourd'hui mais c'est dommage parce que moi je le voyais vraiment être performant aujourd'hui et pouvoir tenter quelque chose la flèche Brabanson parce qu'il n'a pas forcément 150 victoires dans sa carrière Dorian Godon c'est 7 victoires lui il en a 8 mais surtout il n'a pas dû gagner depuis quelque temps si je vérifie Craig-Anderson il n'a pas gagné depuis 2020 depuis le Big Bang Tour donc ouais ça fait 2 ans fait 3 ans quasiment qu'il n'a pas gagné donc ça commence à faire 2 ans et demi on ne va pas être trop méchant 2 ans et demi qu'il n'a pas gagné alors qu'il avait eu 4 victoires en 2020 qu'il avait fait vraiment une super saison avec le chrono à Paris-Nice 2 étapes du Tour de France plus une étape 1 chrono du Big Bang Tour puis l'année d'avant enfin 2 ans avant il avait gagné Paris-Tour mais là c'est vrai qu'en 2020 ça ne s'est vraiment pas bien goupillé pour lui et c'est dommage voilà de ne pas avoir réussi à gagner cette épreuve ça lui aurait fait du bien je pense Rémi Cavagna alors certains vont dire putain t'es dur Rémi Cavagna il fait quand même 4ème de cette course il est dans le bon groupe on va dire il suit les bons coups pourquoi je le mets en flop aujourd'hui parce que pour moi Rémi Cavagna il était très très fort le fait qu'il finisse 4ème pour moi c'est une déception quand vous êtes fort à ce point là quand vous avez ses jambes là je pense qu'il a été peut-être même un peu plus fort que Dorian Godin et Ben Ali il était vraiment très fort le problème c'est qu'en cyclisme ça ne suffit pas d'être fort en cyclisme pour gagner et être performant il faut plusieurs qualités il faut des qualités physiques ça c'est clair et net on est d'accord là-dessus donc il faut être fort ça Rémi Cavagna il a ces qualités là il faut avoir une grosse résistance une grosse force mentale Rémi Cavagna il nous a montré quand même qu'il a fait plusieurs rênes en solitaire donc c'est pas un coureur c'est un coureur qui est plutôt fort mentalement ça c'est plutôt bien et puis après il faut avoir 3 autres qualités qui est une grande intelligence tactique pour gagner en cyclisme c'est rare quand même les coureurs débiles qui s'imposent donc il faut une intelligence tactique il faut aussi avoir une intelligence de savoir bien manger une intelligence nutritive savoir bien manger savoir boire au bon moment ça c'est obligatoire et puis il faut être bon techniquement sur un vélou et ça c'est le vrai facteur et je prends le Ré Kiki pourtant c'est un point important c'est un point important qui a manqué aujourd'hui à Rémi Cavagna la force technique c'est un coureur qui est très mauvais techniquement mais ce n'est pas la première fois que je le vois Rémi Cavagna déjà il avait fait la flèche vraiment sonne où il avait été performant c'était peut-être il y a deux ans je ne sais plus ou peut-être au championnat du monde aussi où il avait été présent sur cette course là mais pour moi il a déjà fait la flèche vraiment sonne oui ça devait être il y a deux ans et déjà j'avais trouvé que sur le vélo techniquement il y avait des lacunes mais alors ça ne s'est pas amélioré dans le temps c'est à dire qu'il ne s'est pas frotté il ne s'est pas frotté il n'arrive pas à rouler sur une bande de 20 cm c'est un cycliste professionnel quand même ce n'est pas un cycliste de dimanche donc savoir rouler quand même sur des portions à ce niveau là c'est quand même important il freine toujours très fort dans les virages beaucoup trop tôt et ça ça lui nuit également sur les contrôles à montres ce manque de technique un Rémi Cavagna aujourd'hui pourrait être bien meilleur sauf que techniquement il y a des lacunes et ça ce n'est pas possible aujourd'hui dans le cyclisme moderne donc il faut vraiment qu'il travaille là-dessus parce que passer rapidement en courbe Gana il sait très bien le faire par exemple sur les contrôles à montres regardez notamment le contrôle à montres de Turin il y a deux ans déjà sur le Giro le prologue enfin la première étape à Turin c'est un contrôle à montres de 7-8 km regardez la manière dont prend les virages Gana c'est exceptionnel c'est magnifique Cavagna il n'arrive pas à faire la même chose il freine beaucoup trop tôt et ça c'est un vrai problème et il faut qu'il travaille vraiment la technique je sais que certains coureurs n'est pas forcément une technique flamboyante mais je pense que ça pourrait lui apporter énormément je ne dis pas devenir Peter Sagan je ne pense pas qu'il deviendra Tom Pitcock ou qu'il deviendra Van Aert et Van Der Poel mais il y a quand même un minimum de bagage technique à avoir je pense et ce minimum de bagage technique je pense qu'il ne l'a pas qu'il ne l'a pas suffisamment acquis et aujourd'hui c'est ce qui lui coûte parce que l'énergie que vous consommez à relancer plus fort parce que vous freinez plus fort que vos adversaires l'énergie que vous consommez avec votre manque de technique c'est des boîtes qui vous manquent à la fin pour être avec Benelli dans le final c'est des boîtes qui vous manquent peut-être pour tenter une attaque dans le final d'une autre course c'est des boîtes qui vous manquent à la fin d'un contre-la-mande pour accélérer et oui la technique ça a une importance parce que la technique ça vous fait économiser de l'énergie et là ça a été le gros problème pour Ami Cabana sur cette course et puis je termine avec un dernier flop c'est la loto je trouve qu'aujourd'hui la loto ils n'ont pas très bien couru je trouve que c'était voilà il y a un moment où il y a André Ascrone qui est devant il est lâché il est à 25 secondes tu sais qu'il ne reviendra jamais il faut le faire relever pour Arnaud Delis Arnaud Delis il avait très peu d'équipiers dans le final ils se sont cramés assez vite je pense qu'Arnaud Delis aussi ils ont laissé partir Rémi Cavagna ils ont laissé partir Dorian Godon tu ne peux pas laisser partir des coureurs comme ça sur une épreuve comme celle-là il fallait être beaucoup plus présent à ce moment-là de la course mais je trouve surtout qu'ils ont mal couru du côté de la loto et ça je trouve que c'est un petit peu dommageable pour cette formation je ne vais pas en dire plus je crois qu'on a bien fait le tour de cette épreuve n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao 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 !